Bonjour Jonas, bonjour tout le monde. Si je vous dis jeune, sexy, collégial, compétent, vous ne penserez sans doute pas à Ulima Horère. Et pourtant, c'est bel et bien de lui dont on a beaucoup parlé cette semaine. Enfin de lui, pas vraiment, mais de la surprise que ses 70 ans ont engendré. C'était le 1er décembre dernier au Palais Fédéral, en pleine séance au sujet d'une certaine pandémie. Écoutez. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire Pour que t'es tout bon pour l'année entière Alors non, 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 ils n'ont pas diffusé du Patrick Sébastien au Conseil National, même si on voit tout à fait l'équipe de com' de l'UDC trouver ça super trendy. Non, ils ont trouvé mieux et on a pu le constater grâce à un tweet de la Conseillère Nationale Barbara Steinemann qui a filmé la chose et écrit « Le meilleur conseiller fédéral de tous les temps à 70 ans ». Et franchement, je suis d'accord. Qui, dans cette émission, par exemple, pourrait se vanter d'avoir été meilleur conseiller au Conseillère Fédéral que Ulima Horère ? Moi ! Personne ! Elle a parlé plus vite. Écoutez donc le son extrait de la vidéo de Barbara Steinemann. Voilà, alors, plein de gens qui chantent. Si j'étais... C'était Happy Birthday. Ah, pardon. Alors, si j'étais pas un artiste dont le spectacle en cours a été amputé d'une soixantaine de représentations parce qu'il est interdit de se rassembler à plusieurs, de chanter en chorale ou de remplir les théâtres, ça me ferait sourire. Or, il se trouve pas de bol que je suis un artiste dont le spectacle en cours a été amputé d'une soixantaine de dates de représentations parce qu'il est interdit de se rassembler à plusieurs, de chanter en chorale ou de remplir les théâtres. Donc, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit... Ben, ils sont cons. Ils auraient dû préciser dans leur ordonnance que c'était interdit, sauf... Point 51, ligne 12, paragraphe 214, alinéa 8000, exception possible pour les hommes de plus de 60 ans, peu charismatiques de droite, qui parlent très mal anglais. Et avec cette clause, ils peuvent nous faire le coup encore une deuxième fois au Conseil fédéral. Oui, si tu nous écoutes. Puis, de toute façon... Je m'en fiche tout ce que le Bundesrat a dit. M'en fiche tout ça. Le son, c'est après, le son, c'est après. J'ai dit, de toute façon, il ne faut pas fêter l'anniversaire de quelqu'un au Palais fédéral. C'est nul. Déjà, tu es obligé d'inviter Isabelle Chevalet. Elle va encore s'approprier culturellement tes origines. Bon anniversaire, Oli, et comme on le fait là d'où tu viens, je connais bien, souffle sur les bougies de ce gâteau démincé de veau que je t'ai préparé. Ta femme a vécu au Ghana, non ? J'ai fait une ganache, du coup. Oui, merci Isabelle, tout le monde est gêné. Non, à part ça, si vous vous souvenez, c'est une formidable vidéo. Vous savez, au printemps dernier, dans laquelle les sept sages nous expliquaient leurs plans pour les fêtes de Pâques. Il y avait machins qui restaient à Bursin, il y avait machines qui allaient faire du piano, machines qui allaient faire du vélo ou du FA-18, machines qui allaient se promener dans son quartier bourgeois, machines qui nous rappelaient en italien qu'il existait toujours, et Maurer qui disait ça. Je fais ce que le Bundesrat a dit, faites ça aussi. Donc je traduis, hein. Je me contente de suivre les recommandations du Conseil fédéral, je vous prie de faire de même. Voilà. Alors ça s'adressait clairement à ses copains, je pense. Parce que vous savez, des fois, avant notre anniversaire, on sent qu'il y a une surprise qui se trame. On a un conjoint qui nous dit, bloque ta soirée, on fera un petit truc, rien de bien foufou. Et chez vous, le jour même, il y a 30 connards avec des cônes en carton sur la tête, et des quantités trop élevées de chips par rapport à celles de guacamole qui se planquent derrière votre canapé et qui font surprise ! Bon bah ça, des fois, vous le sentez un peu venir, et c'est dans ces moments-là qu'il faut glisser subtilement, pour pas avoir des moments de gêne, des « au cas où il y a une alarme quand vous entrez chez moi, faut la désactiver », ou alors « si jamais j'aime pas trop la bière blanche », ou encore des « je l'ai pas tellement de livres », comme ça la surprise n'est pas gâchée par les flics, et on vous emmerde pas avec un pack dégustation de l'EF, ou le dernier Joel Dicker. Bon bah, ma horaire, il aurait dû faire un peu ça, une semaine avant son année, entre deux votes du Parlement sur la TVA et un débat sur les horaires d'ouverture des cabinets de toilettage pour chiens, il aurait dû chuchoter à son voisin « si jamais ». Enfin bon, puis ensuite, vu qu'il y a un plexi entre eux, il aurait dû se lever et dire « si jamais ! » « Je suis conseiller fédéral, donc j'aime bien ce qui est, par exemple, cohérent avec les annonces du conseil fédéral, voilà, je dis ça comme ça ! » « J'aime bien la bière blanche aussi, au cas où… » Enfin bref, tout ça m'avait énervé, puis entre-temps, certains cantons ont légèrement réouvert la porte des théâtres, donc voilà, je vais m'arrêter là et consacrer mon énergie à essayer de comprendre comment être un artiste de la scène en 2020. C'est pas gagné, mais ça risque d'être un peu moins perdu qu'avant. Joyeux anniversaire Wally, et bon dimanche tout le monde ! Merci Blaise Berzinger !